Bonjour, bienvenue sur la table ronde qui aborde le sujet du renforcement de la cybersécurité. Je vais commencer par vous donner un chiffre, c'est 30%, c'est l'augmentation du nombre d'incidents malveillants déclarés au CERT. C'est un chiffre spectaculaire et qui nous montre bien l'importance de renforcer la politique de cybersécurité. Pour aborder ce sujet, nous allons voir un retour d'expérience, puis des actions mises en place à différents niveaux, niveau national comme niveau régional et GHT. Pour commencer, je passe la parole à Nasser Amani. Nasser, je te propose de te présenter et qui va nous faire un retour d'expérience sur l'événement d'ampleur malheureux. Je suis Nasser Amani, directeur des services numériques du centre hospitalier de Gilles-France-sur-Saône et du GHT Renor-Bos-Gelais-Dombe. Merci de donner l'occasion de témoigner et de vous faire raconter une histoire. C'est une histoire malheureuse, mais l'histoire de notre cyberattaque au travers de la chronologie des faits et comment on est passé d'un week-end de la Saint-Valentin qui se passait plutôt bien à une fin de week-end pour le peu catastrophique. En deux mots, j'irai très vite sur ce slide-là, mais c'est un des éléments de contexte qui me semblent importants. Notre GHT Renor-Bos-Gelais-Dombe regroupe neuf établissements MCO et SSR, 14 EHPAD. Ça représente environ 3138 lits. Et depuis de nombreuses années, nous avons un projet de convergence très fort, très ambitieux, et nous avions déjà fait converger le dossier patient informatisé, le dossier RH, les dossiers financiers, les dossiers achats et les outils achats pour l'ensemble des établissements partis au groupement. Cette cyberattaque n'a pas seulement touché le centre hospitalier de Ville-Franche-sur-Saône, mais il a touché également l'ensemble des établissements partis au groupement. L'ampleur a été vraiment énorme et catastrophique, malheureusement. La chronologie des faits, on est en fin de week-end, et lundi matin à 4h30, les urgentistes se rendent compte que l'application du dossier des urgences n'est plus accessible. Procédure classique, on est habitué, un souci de panne ou en tous les cas d'utilisation du système d'information, on appelle la streinte informatique, accessible, c'est dure sur 7, 24h sur 24, qui par chance, puisque c'était d'astreinte l'administrateur système et réseau, s'est rendu compte qu'on était victime d'une phase de chiffrement depuis 4h30 et que progressivement tous nos actifs serveurs étaient chiffrés progressivement. L'autre personne d'astreinte côté administratif, c'était moi, une chance encore, et il m'a appelé, j'habitais tous à côté et on a mis en place tout de suite nos procédures. Nos procédures qui étaient connues, puisqu'on y travaille depuis des années dans le cadre des différents programmes, hôpitaux numériques et open, donc les procédures de, tout d'abord d'identification et de confinement, d'arrêt du système, donc la première chose qu'on a pu faire, c'est arrêter le système, passer en mode dégradé, donc là les procédures, on y travaille aussi depuis de nombreux programmes, elles étaient prêtes, on les connaissait, donc passage en mode dégradé et puis la première analyse d'impact sur le système d'information. Quand on met en place ces procédures d'arrêt du système, on arrête tout. Nous, on était full IP en téléphonie, tout était arrêté, donc en quelques secondes, l'ensemble des établissements s'est retrouvé dans le noir. Plus de dossiers patients, plus d'accès au système d'information, plus de mails, plus de téléphonie, puisqu'on était en full IP, donc plus de téléphonie. On s'est trouvé totalement dans le noir, sans aucun moyen de communication, et là, je vous assurais que j'étais à 5 heures du matin dans l'établissement, je ne savais pas trop quoi faire, enfin, en tous les cas, sur les premiers moments, c'est une phase de sidération qui est assez inquiétante. Donc, on applique tout simplement les modes dégradés. On gère les déclarations de l'incident de sécurité. J'appelle directement l'ANSI. Alors, je ne sais pas si c'était tout à fait la procédure, mais je les ai appelés directement à 7h30 au téléphone et on m'a répondu pour aussi leur déclarer l'incident de sécurité. Ils nous ont d'ailleurs proposé d'intervenir très vite. Ils nous ont accompagnés dès la fin de première journée, puisque une équipe de 7 personnes nous a accompagnés pour lancer les actions de remédiation et de reconstruction. Donc, voilà le problème, enfin l'incident tel qu'on l'a vécu dans les premières minutes. Ensuite, comme tout incident et comme dans nos bonnes procédures, je le répète souvent, mais on part sur, il faut être préparé. On n'est pas totalement préparé à ce type d'attaque parce que je n'aurais jamais pu imaginer qu'on puisse subir une cyberattaque qui rend indisponible le système d'information plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour certains de nos établissements. Mais en tous les cas, on était prêts, on avait des mots dégradés, on connaissait notre architecture technique, nos cartographies applicatives, les flux entre les établissements. Donc, on savait où on allait et on savait comment on devait reconstruire et comment on allait reconstruire. Ça, c'est un élément important et ça, c'est grâce à tout ce qu'on a construit depuis des années dans le cadre de ces différents programmes. Ensuite, comme toute crise, il faut mettre en place une gestion de la crise, une gouvernance pilotée par notre DG et puis pilotée par la communauté médicale et moi-même. Et on a mis en place cette cellule de crise qui a géré le plan de continuité d'activité avec les premières décisions qu'on a prises dans la matinée. Qu'est-ce qu'on fait des SAMU, des pompiers, des arrivées aux urgences ? Est-ce qu'on les redirige ? Est-ce qu'on les garde ? Qu'est-ce qu'on fait de nos patients en réa ? Puisque je vous rappelle que plus rien ne fonctionne, le système est complètement arrêté. Qu'est-ce qu'on fait de nos patients en néonates ? Cette cellule de crise a piloté toutes ces décisions-là en lien avec l'ARS, en lien avec le ministère, en lien avec la présidence de la République qui, la même semaine, annonçait le plan cyber, une semaine après l'attaque de Dax, en pleine crise Covid. Vous imaginez la crise dans la crise, on ne s'en sort plus. Après, on était plutôt habitués aux cellules de crise puisque ça fait un an et demi qu'on a une cellule de crise Covid. Je pense qu'on est assez habitués. Ensuite, cette cellule de crise a piloté le plan de reprise d'activité de retour à la normale en priorisant les services qu'on devait redémarrer, en priorisant les établissements qui devaient redémarrer. D'abord, les services critiques, ensuite les services de médecine SSR, ensuite les EHPAD, ensuite l'IFSI. Cette semaine plus tard, les étudiants n'avaient plus accès à rien du tout, mais c'est comme ça. Et puis, un élément important, c'était la communication, à la fois en interne, parce qu'il fallait communiquer sur l'incident, être le plus transparent possible sur ce qui nous arrivait et ce qui était en train de nous arriver. Et puis, la communication vers l'extérieur. On a été énormément sollicités par la presse et les médias. Nous avions des équipes de BFMTV, etc., qui campaient devant l'établissement et puis qui nous sollicitaient. Donc, c'était assez compliqué parce qu'on n'est pas forcément prêts à ça. Vraiment pas du tout. Donc, ensuite, arrive la phase de rémédiation où on doit s'assurer d'être sûr d'avoir éradiqué l'attaquant, être sûr qu'il n'y a plus aucune trace ou de porte dérobée qui pourrait resservir à l'attaquant et on doit récupérer nos systèmes d'information. Cette phase, elle a duré pour nous environ sept semaines et on est reparti à zéro. Alors ça, ce sont les recommandations de l'ANSI. Peut-être qu'on pourra en discuter ensuite, mais quand on a commencé de reconstruire le premier jour, quand l'ANSI est arrivé, ils nous ont dit stop, arrêtez tout. Ce n'est pas les bonnes pratiques. Si vous reconstruisez sur les cendres de votre ancien système d'information, vous êtes sûr qu'il va rester des portes dérobées et il y a encore un risque où vous ne serez jamais sûr que votre système est safe. Donc, on a reconstruit à zéro. On a reconstruit à côté de notre système d'information, nos 450 serveurs physiques ou virtuels, nos 2800 postes de travail. Enfin, on a recommencé totalement à zéro. Donc, c'était assez fastidieux. Le premier soir, quand l'ANSI est arrivé, quand l'équipe de l'ANSI est arrivée, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Moi, je me voyais retravailler pendant dix ans à reconstruire mon système d'information. Ce n'était pas consommable pour moi. Et puis, à force de discuter, de toute façon, je n'avais pas vraiment le choix. On s'est mis au travail. Et avec eux, on a reconstruit une architecture sécurisée à côté, ce qu'on a appelé une bulle de confiance. Et on a regressé l'ensemble de nos serveurs les uns après les autres, 200 applications, etc. Et de fil en aiguille, en sept semaines, on a réussi, grâce à l'ensemble des équipes qui sont intervenues, l'ANSI, mes équipes SI, nos prestataires. On a reconstruit un système d'information. Dans les premiers jours, on a même réussi à remettre en place des postes de travail avec les applications de réanimation. Et dix jours après, les urgences. Et ensuite, on a reconstruit l'ensemble du système. Je finirai juste sur un dernier slide. C'est les quelques enseignements. Il y en a plein. Donc, je ne vais pas non plus m'éterniser dessus. Mais on tire plein d'enseignements de ce type de malveillance. Donc, un élément important, c'est que depuis le 1er septembre dernier, notre établissement support et opérateur des services essentiels. Donc, on a été désigné opérateur des services essentiels avec l'obligation de mettre en place le décret Interactive Nice. Donc, un nouveau mode de gestion de la sécurité pour nous. La sécurité, elle était présente puisqu'on la gérait depuis de nombreuses années. On avait une politique de sécurité, des plans d'action. Mais aujourd'hui, c'est devenu du quotidien. Ce n'est plus une réunion tous les trimestres, mais c'est une réunion quasiment toutes les semaines autour des plans d'action sécurité, de plein de choses à mettre en œuvre, des nouvelles restrictions qu'on a mis en place sur notre système d'information. Donc, c'est devenu un management de la sécurité au quotidien qu'on doit le faire pour la qualité depuis des années. Donc, voilà ce qui change vraiment pour nous aujourd'hui avec la nécessité de faire monter en compétence les équipes. On n'était forcément pas à la hauteur, en tous les cas, de l'enjeu et l'enjeu de sécurité. Donc, il faut aussi faire monter par la formation en compétence nos équipes et puis continuer cette sensibilisation aux utilisateurs qui est des fois le parent pauvre. On sensibilise, on a des campagnes de communication auprès de nos utilisateurs, on a des formations de sensibilisation, mais ce n'est pas suffisant puisque notre attaque, elle est due à une campagne de phishing et au fait qu'on ait cliqué sur le mauvais mail au mauvais moment avec les mauvais droits et les mauvais privilèges, si je peux le dire comme ça. Donc, voilà pourquoi il faut continuer ces campagnes de sensibilisation auprès des utilisateurs parce qu'il me semble, je n'ai plus les chiffres en tête, mais 90% des attaques sont en tous les cas dues à des failles humaines. Donc, ça, c'est un des éléments importants en tous les cas qu'on en tire comme enseignement. Après, sur le plan perso, on peut aussi en parler. C'était dur. Ça a été dur pour mes équipes, pour moi. On a essayé de mettre en place des choses pendant ces sept semaines pour aider les équipes, les accompagner, mais on en tire toujours des enseignements et il vaut mieux le prendre comme ça. Sinon, on change de métier et on passe du côté des attaquants parce que c'est peut-être beaucoup plus simple pour eux, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va continuer à travailler autour de notre sécurité et puis on va en tirer les bons enseignements qui vont bien et on va avancer avec mes équipes, avec l'ensemble des utilisateurs du SI pour sécuriser, et pour éviter le plus possible ce type d'attaque. En tous les cas, on va limiter les risques parce que je ne suis pas sûr qu'on soit en capacité, en tous les cas, de dire qu'on est sûr à 100% de ne pas être attaqué à nouveau. Voilà. Merci beaucoup, Nasser. Ça fait froid dans le lot, effectivement, parce qu'on imagine derrière tous les patients qui ont peut-être été réorientés, etc. Donc, en tout cas, c'est une Saint-Laurentin que tu n'oublieras pas de si tôt. C'est sûr. Maintenant, je vais passer la parole à M. Bijar, qui est haut fonctionnaire à la Sécurité des systèmes d'information au ministère de la Santé. Là, je viens de faire une grande promotion d'un seul coup. Je suis effectivement dans le service du HFDS au ministère de la Santé. Je suis FSSI adjoint. Je travaille dans l'équipe de Jean-François Parquet, qui est le FSSI, et que beaucoup connaissent dans le monde de la santé, ce qu'il a sévi, entre guillemets, à l'ANS pendant longtemps. Il connaît extrêmement bien le secteur, ce qui est une aide précieuse. Et j'ai rejoint tout récemment le ministère. J'étais précédemment à l'ANSI, alors j'écoutais avec intérêt l'intervention de Nasser. Et juste pour rebondir, avant de démarrer sur quelques mots sur ce que Nasser en disait, si une grande partie des incidents sont liés effectivement à une erreur humaine, il est intéressant de savoir que plus de la majorité des alertes ou des mécanismes qui permettent de détecter une attaque viennent aussi du personnel, des collaborateurs. Les outils, les solutions qu'on déploie, parfois à grands frais, jouent leur rôle, mais le facteur humain est à la fois une faille, mais aussi, s'il est bien sensibilisé, un très grand facteur de sécurité, de renforcement de vos systèmes. L'autre point, je trouve, qui était très intéressant dans ce que Nasser a raconté, c'est qu'on a bien compris la brutalité de l'attaque, on a compris l'effort, l'énergie, le marathon qu'on démarre lorsqu'on attaque la remédiation, mais c'est après le besoin de rester à un niveau de sécurité élevé, et ça, c'est encore une troisième étape qui est rassurante dans un premier temps. Je pense que c'est très certainement un des GHT, un des hôpitaux les mieux sécurisés de France. Le grand challenge est de garder ce niveau de sécurité maintenant sur la durée. Et voilà, on passe d'un sujet qu'on abordait de temps en temps dans l'année à un sujet quasiment hebdomadaire. Ça aussi, c'est une information tout à fait intéressante, il faut bien l'intégrer, maintenir ce niveau de sécurité, c'est un enjeu tout à fait important. Voilà, c'était juste pour rebondir sur l'intervention très intéressante qui a précédé. On m'a suggéré de faire un petit rappel des acteurs au ministère de la Santé, en tout cas dans le secteur santé, qui interviennent sur les éléments, sur les incidents SSI. Alors, le service du HFDS couvre aussi les aspects travail, on n'est pas uniquement sur le secteur santé, on accompagne aussi d'autres grands acteurs, des grandes agences, des caisses, etc. Mais à l'évidence, au travers de tout ce qui s'est passé ces dernières années, les établissements de santé sont bien entendu un enjeu très important pour le service du HFDS et du ministère. Alors, sur cette planche, si on voit l'hôpital au centre, vous avez le CERT Santé. CERT Santé qui est monté en puissance ces dernières années. Il est hébergé par l'ANS et il s'étoffe progressivement et il est aujourd'hui capable d'intervenir et d'accompagner sur une très, très grande diversité d'incidents, même d'incidents tout à fait sérieux. Aujourd'hui, le CERT Santé fonctionne en heures ouvrées. Et donc, voilà les attaques. Là, c'était un lundi matin à 5 heures du matin. Arles, ça a été un vendredi ou un jeudi à 3 heures du matin. Dans ces cas-là, il y a une seule structure qui fonctionne 24 sur 24, 7 sur 7, c'est l'équipe de réponse à incident, donc le CERT FR, le CERT de l'ANSI, qui peut prendre à ce moment en charge l'incident. C'est naturellement l'ANSI pour des acteurs régulés. On parle d'opérateurs d'importance vitale. L'ANSI a une ligne directe, j'ai envie de dire, avec ses opérateurs. Mais des établissements importants, parce que là, on parle quand même de grands établissements, peuvent tout à fait alerter l'ANSI. Lorsqu'on est sur des heures non ouvrées. Donc, le CERT Santé, l'ANSI, et l'ANSI, s'il n'intervient pas directement, c'est le logo qui est de l'autre côté de la planche en bas, ce sont des prestataires qualifiés par l'ANSI, donc qui ont certifié d'un niveau de compétence comparable à celui de l'ANSI et qui savent intervenir avec l'efficacité, une efficacité testée, reconnue, sur des incidents complexes. Voilà, ce sont les forces qui vont vraiment intervenir aux côtés de l'établissement. Et puis, le GHT. Le GHT prend de plus en plus d'importance. Je mentionnais Arles à l'instant. La PHM et les équipes SSI de la PHM ont pu apporter moyens, ressources, conseils au CH d'Arles. On a pu voir une véritable coopération, accompagnement aussi à l'échelle du GHT. Donc, l'escalade se fait vers le certes santé, vers l'ANSI, si on est un opérateur régulé ou en heures non ouvrées, vers le GHT. Puis ensuite, il y a les autorités, entre guillemets, l'ARS, bien entendu. Et si l'ARS, en accord avec l'hôpital, voit un risque sanitaire ou si un risque sanitaire est déjà prononcé, va immédiatement activer le chorus au niveau du ministère. Et puis, l'ARS ou le certes santé ou l'ANSI prévient aussi les services du HFDS. On va apporter un accompagnement, peut-être pas nécessairement trop technique, mais on va essayer de capitaliser rapidement sur les éléments, sur les événements pour partager avec l'ensemble des CHU, des GHT. On va analyser avec le certes santé ou celui de l'ANSI, les indicateurs de compromission, les partager, vérifier que cette attaque ne risque pas de devenir une attaque systémique, une attaque touchant un certain nombre d'établissements ou dans la région ou au niveau national. Donc, on a une intervention à un niveau un peu différent. Quelques mots sur ce qui va se passer en 2022. On est, comme vous le savez tous, maintenant très fortement engagé dans une stratégie en termes de sécurité du système d'information. Elle est portée par le HFDS, mais elle est définie à un niveau ministériel. Elle est parfaitement synchronisée avec les grands référentiels, les grands projets dont vous avez discuté ce matin. Open, bien entendu, les prérequis open, la directive NIS, prérequis qui sont très comparables, qu'on va trouver dans le Ségur du numérique. La feuille de route du numérique portée par la délégation numérique en santé. Ça, c'est vraiment la santé dans les 5, 10, 15 ans qui viennent. Il faut que la stratégie SSI soit parfaitement synchronisée avec ces grandes démarches. Et un plan de renforcement a été défini en début d'année. Il va être porté et accompagné par les ARS. Donc, on développe aussi une forte coopération, mais on va l'articuler autour d'un certain nombre d'actions. Et ce plan de renforcement cyber fait l'objet d'un suivi très régulier au plus haut niveau du ministère. Je voudrais juste, pour terminer, insister sur quelques points qui sont un peu des points d'inflexion par rapport à ce que vous entendez souvent sur les mesures prioritaires. Qu'est-ce qu'il faut faire en cybersécurité, etc. Et ce sont des inflexions que porte l'équipe FSSI. C'est d'abord d'aller vers un référentiel unique. Ça a été évoqué ce matin au niveau de l'étage, entre guillemets, sécurité informatique. Là aussi, il y a un nombre important de référentiels, de PSSI, de directives portées par l'ANSI avec la directive Nice, la LPM, etc. C'est souvent assez compliqué pour les établissements de se retrouver. On va essayer de mettre en place des tables de correspondance entre ces différents référentiels. Et quand on coche, entre guillemets, une action dans un référentiel, on voit où est-ce que ça permet de se situer sur les autres référentiels. Donc, simplifier la façon de se situer sur ce référentiel d'exigence en SSI. Accompagner les établissements de santé sur des indicateurs plus factuels. Jusqu'à présent, on était davantage sur du déclaratif. Aujourd'hui, on voudrait aller vers quelque chose de beaucoup plus factuel, basé sur des audits techniques, des audits d'églement clé des systèmes d'information, des audits sur l'exposition Internet des dispositifs médicaux ou de l'ensemble des équipements qui composent l'infrastructure technique informatique d'un hôpital et se baser sur des audits factuels, des résultats qui permettent le parangonage. J'aime bien ce mot-là, je l'ai entendu ce matin. Je suis content de le réutiliser et permettre à des établissements de s'évaluer. C'est vraiment très intéressant dans ce que Nasser a dit. Ce n'est pas juste l'hôpital qui est touché. À partir du moment où une mutualisation, une convergence a été mise en place, finalement, ça peut se latéraliser très vite à l'échelle du GHT. Et là, l'attaque prend une ampleur tout à fait importante, voire inquiétante pour le territoire. Ça, c'est un élément très important. Le budget. La santé est structurellement un domaine où les investissements en sécurité informatique sont très bas. Ce serait probablement un des secteurs pourtant très exposés au niveau national, mais avec un niveau d'investissement qui est en deçà des moyennes nationales. On a tendance à dire qu'en dessous de 5-6 % du budget IT consacré à la sécurité informatique, en dessous de ces 5-6 %, on est vraiment à risque. Au-dessus de 10 %, il faut peut-être négocier ses contrats parce qu'on est peut-être un peu loin. Mais voilà, il faut se situer entre 6 et 10 %. On peut y mettre beaucoup de choses. On ne va pas débattre de ça, mais quand on voit son budget IT, son budget de transformation numérique, voilà, s'assurer qu'une part non négligeable quand même est consacrée à la SSI et on s'attachera au niveau HFDS à suivre ça avec attention. Et puis, pour terminer, ça revient encore sur l'intervention précédente, ces notions de convergence, de mutualisation. Probablement le plus grand enjeu pour les établissements de santé sur les 5 ou 10 ans qui viennent, ça sera la compétence, les ressources en SSI. C'est une spécialité. C'est une spécialité où on n'a pas assez de monde en France. Il manque à peu près 20 000 ingénieurs, techniciens en SSI en France, plus de 250 000 au niveau européen. Ça ne va pas se rattraper en quelques années. Et pour un secteur qui ne peut pas payer aussi bien que le privé ou que des éditeurs étrangers, faire venir des talents, c'est déjà un challenge. Ça le sera encore plus. Donc, la convergence, la mutualisation, c'est une façon de répondre à cette problématique de ressources. Mais c'est une façon de répondre et qui nécessite beaucoup de vigilance parce que lorsqu'on a convergé, on a mutualisé, on a regroupé un ensemble d'établissements sur un certain nombre de technologies, d'applications ou d'hébergeurs. Si cet hébergeur tombe, c'est tout le GHT qui tombe. Donc, le maillon faible d'un GHT donne le niveau, finalement, moyen de sécurité du GHT. Ce n'est pas le maillon haut, c'est le maillon faible. Assez récemment, on en a assez peu parlé parce qu'on ne parle pas assez du secteur médico-social, mais 900 EHPAD se sont retrouvés dans le noir parce qu'un hébergeur qui gérait une application clé pour ces EHPAD a été attaqué par un rançongiciel, s'est retrouvé bloqué et ça a paralysé 900 EHPAD pendant plus d'une dizaine de jours. Voilà, c'est la vigilance qui est de mise lorsqu'on parle convergence, mutualisation et pourtant, c'est une stratégie absolument inévitable et nécessaire à l'échelle des GHT. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. C'était très clair. On a une bonne vision des actions qui vont être couvertes en 2022 et des acteurs au niveau national pour la sécurité des systèmes d'information. Nous allons descendre juste d'un petit cran pour nous consacrer maintenant au niveau régional avec Madame Auriane Lemel, qui est référente régionale en sécurité des systèmes d'information pour le GCS e-santé des Pays de Loire. Auriane, je t'en prie. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Nasser, pour ce retour d'expérience qui était particulièrement pertinent. Laurence, si vous pouvez éventuellement passer la première slide. Du coup, on a souhaité vous présenter la démarche régionale qui est conduite en région Pays de la Loire. On a la chance d'avoir une agence régionale de santé qui est particulièrement engagée, et ce depuis déjà plusieurs années, à l'amélioration de la sécurité des systèmes d'information de l'ensemble des structures et acteurs de santé de la région. Vous verrez qu'on ne se focalise pas uniquement sur les structures sanitaires, mais également embarquer les acteurs du médico-social, voire du champ libéral. La mise en œuvre de cette stratégie régionale a été confiée au GCS e-santé des Pays de la Loire depuis 2016. Le point important qui croise les témoignages de Nasser et Patrice, c'est cette volonté marquée d'investir le champ de la sensibilisation et vraiment le souhait de diversifier les accompagnements, puisqu'on est en région convaincu que l'humain n'est pas le maillon faible, mais plutôt le maillon fort où les marges de progression sont les plus importantes. Et c'est l'embarquement des acteurs et le fait d'inculquer des postures de vigilance qui va faire améliorer l'ensemble. Alors, parmi les accompagnements qu'on propose sur la slide suivante, je vous ai présenté quelques-uns d'entre eux. Je ne vais pas les détailler, mais vous pourrez constater qu'on essaie vraiment de se focaliser sur cet aspect formation-sensibilisation auprès des acteurs. Et puis, c'est également centré sur le partage et la mutualisation au travers de bases documentaires où il y a des modèles de documents, des mémos thématiques qui explicitent parfois des instructions nationales, notamment au travers des fiches d'aide à la mise en œuvre qui avaient été réalisées dans le cadre de l'instruction 309. On a une mission également d'appui à la gestion des incidents qui permet aux acteurs, en particulier du médico-social, que l'on essaye de faire monter en termes de compétences sur le fait de signaler leurs incidents. C'est effectivement obligatoire depuis fin 2020, mais il y a encore de la communication à faire auprès d'eux pour que ça devienne un réflexe. Et puis, l'accompagnement à la résolution de leurs incidents et de la veille technologique et réglementaire et beaucoup d'outils de sensibilisation, dont un sur lequel je reviendrai un petit peu après. Dans les objectifs qu'on se fixe, ils sont totalement en phase avec le plan de renforcement cyber que présentait Patrice tout à l'heure. En slide suivant, vous verrez que nos accompagnements sont basés sur le partenariat et la co-construction avec les acteurs locaux, avec des outils qui sont co-construits avec eux, notamment toutes les affiches de sensibilisation ont fait l'objet de discussions, d'échanges auprès des acteurs. Et en plus, les thématiques sont ciblées par rapport à leurs besoins. Et puis, la petite nouveauté depuis, on va dire, fin 2019, début 2020, nous avons donné un accent particulier au médico-social. Alors, début 2020, on avait lancé des premiers séminaires à destination des directeurs du secteur médico-social pour leur donner des bases, de la sensibilisation autour de la cybersécurité. On a été un petit peu arrêtés par une petite crise sanitaire qui perdure encore un peu. Mais là, on va pouvoir réengager ces travaux, notamment avec la mise en œuvre du collectif SI médico-social qui s'intéresse aussi particulièrement à l'aspect cybersécurité. Et on va monter un groupe de travail autour du sujet de l'entraide autour de la sécurité des SI. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure au sein des GHT. La question se pose également entre le secteur médico-social et le secteur sanitaire. On va essayer de voir s'il y a des moyens qui peuvent être mis en place et des synergies qui peuvent être créées autour de ce sujet-là. Nos accompagnements ont vu un nouvel élan qui a été donné par ce plan de renforcement cyber que présentait Patrice tout à l'heure, avec à la fois des objectifs en termes de sensibilisation pour déployer la campagne nationale tout cybervigilant que l'on contextualise au Pays de la Loire, des actions en termes d'animation territoriale pour accélérer le partage des pratiques, la mutualisation à la fois des compétences et des ressources et puis proposer des services mutualisés aux structures. Et puis toujours cette notion d'appui à la fois au réflexe de signalement et également à la préparation à la crise en engageant les structures à réaliser un exercice de crise cyber pour se préparer au mieux. Et puis un dernier exemple autour d'une œuvre collective qui est un petit peu notre outil phare, qui est la création d'un premier escape game de sensibilisation à la sécurité numérique qui est contextualisé à la santé et qui s'appelle Synthescape Sécurité Numérique. Je vous ai listé les structures en dessous qui ont contribué, tant des structures sanitaires que médico-sociales, publiques et privées et également notre structure régionale de qualité et gestion des risques qui a beaucoup œuvré sur la partie travail en équipe. Donc si on peut passer à la slide suivante, l'idée autour de cet escape game en fait, c'est vraiment de mettre les acteurs en position de méchants pour une fois et les engager à exploiter les mauvaises pratiques qu'ils mettent eux-mêmes en œuvre au quotidien et pour qu'ils s'aperçoivent au final qu'ils sont en capacité de voler des informations de santé, alors qu'au final, ils pensaient n'avoir que peu d'impact dans l'engagement d'un incident de sécurité, par exemple. Et du coup, cet outil se déploie auprès de toutes les structures, auprès de tout public. Il n'y a vraiment besoin d'aucune compétence particulière. À date, on est à plus de 500 participants et on a une trentaine de structures qui sont formées. L'idée pour nous, c'est de former des animateurs au sein des structures. Cet outil a également vu, s'est vu récompensé lors des talents de l'AI santé 2020 et a reçu le prix de la sécurité. On poursuit notre objectif de partage avec l'ensemble des acteurs. d'une part, en permettant sa réutilisation dans d'autres régions. Donc, il est actuellement déployé en Ile-de-France, à La Réunion et puis très prochainement en PACA et en région Rhône-Alpes. Et le dernier point, c'est que cet outil est aussi mutualisé et en tout cas discuté au sein du groupe de travail interrégion qui a été monté à l'occasion du plan de renforcement cyber qui nous permet, entre régions, de pouvoir discuter et partager nos bonnes pratiques autour de cette lettre de mission qu'est le plan de renforcement cyber qui nous permet vraiment d'échanger ensemble. Je te rends la main, Guillaume. Oui, c'est ça, c'est à Guillaume après. Merci beaucoup, Oriane, pour cette présentation qui met vraiment en valeur une région très dynamique au niveau de la mise en place d'actions en cybersécurité et SI de manière générale. Guillaume Derrère. Bonjour, Guillaume Derrère. Je suis animateur de la cellule conformité numérique et pilote de la fonction d'achat du groupement hospitalier Lille-Métropole-Flandre-Intérieur. Je travaille également dans une association loi 10-901 autour du groupement de commandes ou d'une centrale d'achat où on représente un peu plus de 1300 établissements autour des achats NTIC et en sécurité des systèmes d'information où nous contribuons à renforcer justement les moyens mis à disposition de nos adhérents. Alors, au niveau de l'établissement, effectivement, les recettes sont quand même partagées. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'entre les guides de bonnes pratiques nationales, les bonnes pratiques régionales, les retours d'expérience, on voit bien que le point de départ de toute démarche de sécurité des systèmes d'information, c'est de sensibiliser au risque cyber l'ensemble des forces actives de l'hôpital qui utilisent le système d'information sans lesquelles on ne peut rien faire. Effectivement, ce sont des maillons forts s'ils comprennent les enjeux de risque cyber et s'ils comprennent les enjeux des risques cyber, ce sera beaucoup plus simple également de faire appliquer les chartes informatiques et les règles de bon usage. Une fois que c'est sensibilisé, ce qui est intéressant, c'est que collégialement, on va pouvoir analyser les risques présents, les analyses d'impact sur l'activité volet RSSI, d'une part, les risques d'impact sur la vie privée des patients également sur l'aspect RGPD en cas de perte de données. Et là, après ces analyses, avec le RSSI, le DPO peut proposer un plan d'action pour répondre au juste besoin de la protection des données. Le juste besoin, c'est que toutes les données ne sont pas aussi sensibles, toutes les données ne doivent pas être disponibles immédiatement, et donc on va pouvoir classifier les données et classifier la sensibilité de ces données-là pour analyser effectivement le temps d'indisponibilité maximale auxquelles on peut répondre. Une fois que l'on a sensibilisé, impliqué les personnes, co-construit les analyses et mis en place la protection au juste besoin, ce qui sera nécessaire, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que le risque ne sera pas nul, il est amoindri. Nous évoluons sans cesse au niveau informatique avec des failles zéro D, comme on dit, donc trouver des failles qui sont exploitables le jour même pour lesquelles il n'y a pas de correction. Il y a des possibilités de compromissions de plus en plus importantes en termes d'ingénierie sociale également qu'il faut prendre en compte, et donc il faut malgré tout anticiper ce qui se passe. Et on voit qu'effectivement, lorsque c'est bien anticipé, on arrive à reconstruire en record des systèmes d'information, c'est ce qu'a expliqué Nasser, parce qu'effectivement, il y avait des plans de reprise d'activité, c'était bien documenté, on savait ce qu'il fallait faire. Et une fois qu'on a anticipé, ce n'est pas terminé. Effectivement, c'est ce que disait Patrice, il faut réévaluer le risque en permanence, on est dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue, on parle de système de management de la sécurité de l'information, et il est nécessaire sans cesse de réévaluer les risques externes et internes liés tout simplement à l'urbanisation du système d'information, à la convergence des ACI de GHT pour les établissements concernés, ou tout simplement, effectivement, aux nouveaux risques associés aux technologies que nous avons hérités avec des systèmes d'information qui ont été construits depuis plusieurs décennies maintenant. Alors, souvent, on a un souci, c'est que le risque augmente, et effectivement, les moyens ne sont pas forcément au rendez-vous, ils sont faibles en termes de compétences, ils sont faibles également en termes de moyens financiers. Les hôpitaux sont, ce qu'on appelle souvent, en retour à l'équilibre, donc il est difficile de trouver des moyens financiers supplémentaires sur des nouveaux risques qui sont encore aujourd'hui relativement mal identifiés, et pour lesquels, effectivement, les budgets sont moins d'être au-delà des 5 % du budget consacré à l'informatique, ce qui explique malheureusement ce que l'on connaît en risque cyber subi par des établissements. Donc, tout simplement, la mutualisation, elle est multiple. Tout d'abord, au niveau de l'établissement, ça, c'est intéressant, on mutualise les processus avec les autres risques. Le risque cyber est un risque, l'hôpital en a plein d'autres, donc il est important d'être dans les commissions d'analyse de risque multidisciplinaire, parce qu'on n'est pas les seuls à travailler et ça évite des comitologies supplémentaires. Au niveau du groupement hospitalier Lille-Métropole-Flandre-Intérieur, nous avons été l'une des premières équipes, après l'équipe digne de territoire, à être mutualisées, et ça, c'est important, parce que finalement, les ressources travaillent aujourd'hui pour 10 établissements, et les établissements apportent effectivement peut-être une expertise au niveau du sèche de Lille, mais un pragmatisme et du bon sens également pour des établissements de taille plus petite qui peuvent parfois avoir des idées droites au but, simples et relativement efficaces. Au niveau de la région, nous travaillons effectivement avec l'ARS, également avec des animations régionales. Alors, les animations régionales peuvent être des GCS, ça peut être également, nous, on a le GCS Amétique, par exemple, avec lequel on parle beaucoup sécurité système d'information et avec lesquels on mutualise des projets de sécurisation de l'ensemble des acteurs de santé de la région qui, de toute façon, communiquent ensemble à travers un dossier de coordination de soins régionales. Et enfin, on en a parlé, au niveau national, les bonnes pratiques sont éditées. Il y a des retours d'expérience également, telles que celles que l'on fait. Quand on se les partage, il faut en prendre compte. C'est important de savoir qu'effectivement, il faut repartir de zéro, qu'il y a certaines bonnes actions, et ça, on ne le dit pas assez. Et on mutualise également les solutions à travers des co-constructions qui sont réalisées par des établissements et mis à disposition à l'ensemble des établissements. Nous en reparlerons plus tard. Alors, le système d'information, on est souvent, quand on est RSSI, DPE dans les premières années, centré en interne. On se dit, nous devons construire en interne la sécurité, c'est notre problématique majeure, et on sensibilise en interne. Or, le système d'information est tout, sauf uniquement focalisé dans l'établissement. De nombreuses structures sont en mode hybride, c'est-à-dire une partie du système est exploité en interne, l'autre partie chez des providers, dans des clouds hébergeurs de données de santé. Et donc, il est nécessaire, avec ses partenaires, avec nos partenaires, mais également avec les fournisseurs applicatifs, de travailler sur le niveau de service que nous souhaitons, le temps d'indisponibilité maximale. Alors, on parle souvent des 99,9, mais ce qui est important, c'est de connaître la durée maximale d'un incident de sécurité, parce que s'il se produit tous les quatre ans, le 0,9 commence à coûter cher en termes de temps. Il y a le guide d'hygiène de l'ANSI. Effectivement, le guide d'hygiène de l'ANSI, il y a des mesures de sécurité qui sont rarement complètement intégrées dans les bonnes pratiques de nos fournisseurs aujourd'hui dans les sphères santé. Et donc, il est important, contractuellement parlant, de responsabiliser et d'engager les bonnes pratiques auprès de nos tiers. L'encadrement des télémaintenances. Alors, on parle effectivement du risque qui arrive chez nos utilisateurs avec les tentatives de spam. Mais un des risques, c'est également la télémaintenance, des dispositifs également biomédicaux de toute l'infralogistique, que ce soit les photocopieurs multifonctions, les automates liés aux centrales de co-génération d'électricité, pour ceux qui en ont, ou effectivement tout ce qui est technologique qui cause IP. Et ça, c'est important également. Le rôle de la cybervigilance, c'est surtout ce qui cause IP sur les réseaux. Ça, c'est important. Encadrer également les sous-traitants ultérieurs. Souvent, on voit la société numéro une, un éditeur de logiciel. Il nous dit, je suis hébergeur agréable de données de santé. En réalité, il sous-traitent à un autre. Il faut maîtriser la chaîne complète de sous-traitance et notamment bien gérer la remontée des risques, des incidents de sécurité et également des violations de données. Travailler sur les plans de continuité d'activité, les plans de reprise d'activité. Nasser, s'il a réussi en l'espace de quelques semaines à remonter son système d'information, sait que ça existait. Si ça n'existe pas, je pense que repartir à zéro, c'est quasiment impossible. Et enfin, la dernière chose, c'est parler réversibilité. Nos données sont de plus en plus dans des clouds, que ce soit des clouds privés, hébergeurs de données de santé ou des clouds publics. L'une des mesures de sécurité, c'est de savoir maîtriser la localisation de ces données et la possibilité de migrer d'un cloud à l'autre. Et notamment, quand on parle de réversibilité, moi, je suis un pro pour dire que les sauvegardes doivent être dans un data center séparé du reste en mode offline et qu'on met effectivement les sauvegardes en ligne sur un data center de proximité. Il faut toujours essayer d'isoler physiquement les données, ce qui permet également de remonter. Alors, quand on parle là-dessus, nous travaillons également de façon collégiale entre RSSI et DPO. Nous avons notamment travaillé avec le RSSI de Bordeaux, des Hospices Civils de Lyon, de l'APHP à la réalisation d'un SOC santé mutualisé sur lequel les postes de travail sont protégés par des EDR, des Endpoint Detection and Response. En réalité, ce sont des sentinelles qui vont vérifier ce qui se passe au niveau faible du poste de travail. Les antivirus, aujourd'hui, passent la plupart du temps à côté des attaques, tout simplement parce que lorsque l'utilisateur clique, c'est un petit bout de logiciel qui va simplement essayer d'élever les niveaux d'administrateurs de l'utilisateur, ouvrir un tunnel vers l'extérieur et, à partir de ce moment-là, télécharger le code malveillant et il est trop tard. Et l'intérêt de ces nouveaux dispositifs de sécurité, c'est qu'ils vont effectivement vérifier tout ce qui se passe dans un poste de travail et, dès qu'il y a des signaux faibles, c'est remonté au niveau d'un SOC, Security Operation Center, un SOC mutualisé pour l'ensemble des établissements qui représentent aujourd'hui 120 000 postes connectés. Et dès qu'il se passe quelque chose dans un établissement, donc il est déjà informé, il a la possibilité de faire venir des forces d'intervention rapide par des prestataires agréés par l'ANSI et, surtout, les autres établissements ont en direct l'information. Et ça, c'est important parce qu'entre la porte d'entrée et le chiffrement des données, c'est trois heures. Et donc, il faut vraiment agir le plus vite possible pour éviter effectivement les risques systémiques, c'est-à-dire une région complètement blackout de systèmes d'information de santé. Donc, réagir, connaître, détecter, prévenir, c'est ce que l'on propose de façon collégiale. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui avec plusieurs établissements autour de la centrale d'achat de l'informatique hospitalière. Et c'est ça qui est important, c'est que lorsque l'on mutualise finalement les gestes barrières, lorsqu'on a les bonnes pratiques, il faut aussi chercher des outils modernes et chercher des outils modernes au bon prix, à des prix accessibles par les établissements et qui soient compatibles avec nos organisations et nos imperfections. On est loin de la sécurité de la banque assurance, mais nous avons des maillons forts, ce sont nos utilisateurs, ce sont aussi le dévouement des équipes, parce que pour remonter, effectivement, ce n'était pas en 35 heures hebdomadaires. Et donc, si on accentue avec des outils perfectionnés, si on mutualise les connaissances, effectivement, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est l'objectif que l'on se donne avec des animations, des échanges que nous avons également, par exemple, au congrès de l'APSIS, qui est l'association de protection des systèmes d'information de santé, et qui permettent d'alimenter les bonnes pratiques au-delà, effectivement, des bonnes paroles institutionnelles. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter sur le retour d'expérience de terrain, qui repose réellement sur la consommation du savoir-faire, de l'ensemble des strates que l'on peut avoir au niveau du GHT, au niveau de la région, des ARS, au niveau national, et aussi au niveau du co-working que nous avons au niveau des experts SSI et des PO, parce qu'on est peut-être peu nombreux, on a un avantage, c'est qu'on partage beaucoup entre nous, on améliore nos livrables, on améliore nos bonnes pratiques, et c'est ça aussi qui fait notre force. Merci beaucoup pour ce partage de bonnes pratiques, qui, effectivement, je pense, pourra servir à un grand nombre. On va passer aux questions, maintenant. Donc, la première, il y en a pas mal, je ne sais pas si j'ai encore du temps, pour Nasser, sur l'événement qui a touché l'établissement. Au total, combien de personnes ont travaillé sur le sujet de reconstruction durant les sept semaines ? On a eu, pendant cette semaine, plusieurs intervenants. Donc, mes équipes, on a une équipe de 32 agents au sein de ma direction des services numériques, des prestataires externes, Orange Cyberdéfense, qui a intervenu avec nous, l'ANSI, une équipe de sept personnes a été détachée pendant une semaine. Ça représentait environ entre 40 et 50 personnes qui ont œuvré pendant cette semaine à la remédiation, à la reconstruction de notre SI. Donc, on a été nombreux, en période COVID, dans des petits locaux, dans des petits sales serveurs, des fois. Donc, le risque, en plus, supplémentaire était, j'espérais qu'on n'ayant pas de cluster COVID. Si, en plus, on a un cluster COVID en même temps, ça va être compliqué. Donc, on a été mis à peu près entre 40 et 50 personnes au plus fort de la crise à reconstruire le SI. Quand même. Oui. Bon, j'ai une seconde question. Je ne sais pas si tu as le droit d'y répondre. C'est « Connaissons-nous l'origine de l'attaque ? » L'enquête était encore en cours, il me semble. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre. Donc, c'est compliqué d'y répondre. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que c'est une attaque classique par hameçonnage. Une personne qui a cliqué sur une piège jointe à partir d'un mail perso. Non pas un mail de l'autre domaine, mais un mail perso, donc de type Gmail. Mais donc, on le connaît. On ne peut pas le dire, mais on le connaît. La personne, on la connaît. Après, l'origine, c'était plutôt de l'Est. D'accord. Ensuite, pour M. Bijard, selon les recommandations de l'ANSI, les sauvegardes servent-elles encore à quelque chose dans le cadre d'une cyberattaque ? La réponse est quand même oui, bien entendu. Sachant que la sauvegarde, c'est un sujet qui paraît simple comme ça. C'est facile d'en parler. C'est très, très difficile et vite coûteux de mettre en œuvre le type de sauvegarde adapté au métier. On n'a pas la même réflexion sur l'imagerie, sur la bureautique, etc. Et là, il y a un enjeu pour les DSI qui est vraiment complexe, c'est de trouver le système de sauvegarde externalisé, effectivement, qui ne vont pas se faire chiffrer en même temps que le reste du système en cas d'attaque par enregistiel. Et il y a toute une stratégie et un investissement à planifier, à prévoir autour des sauvegardes. C'est un vaste sujet et ça reste une des mesures prioritaires. C'est à un moment ou à un autre. Guillaume parlait de la détection. On ne peut plus vraiment faire l'impasse sur la détection aujourd'hui. Ça coûte cher, c'est complexe à monter, mais il y a des offres qui se construisent, qui sont très bien adaptées à notre secteur. Et la sauvegarde, ça fait partie d'une bonne défense. Les attaques se multiplient, vont continuer pendant les années qui viennent. Il n'y a aucune raison qu'il y ait moins d'attaques sur les 5 ou 10 ans qui viennent. Donc, il n'y a pas d'autre solution que d'améliorer la défense. Améliorer la défense, ça passe par une politique de sauvegarde bien adaptée et bien construite. Merci. Une question pour Oriane et le GCS Pays de Loire. Oriane est toujours en ligne, oui ? Oui, oui. Cet outil d'Escape Game est-il accessible pour d'autres régions et acteurs ? Si oui, quel serait le cadre de mise à disposition ? Alors oui, le principe. Disons qu'on n'avait pas pensé initialement comment on pourrait le déployer en dehors de notre région. On a été un peu rattrapé par le succès de l'outil. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a convenu d'un partenariat avec Orange Cyberdéfense pour ne pas que les coûts de création et de contextualisation à la santé soient de nouveau appliqués aux futurs bénéficiaires, mais qu'il n'y ait que seulement la licence d'utilisation qui soit à acquérir, soit par un établissement, un groupement d'établissements ou une région, sachant que plus l'échelle de mutualisation est importante, plus c'est efficace, on va dire, en termes de coûts. Donc oui, c'est accessible, mais rapprochez-vous de vos grades. Ce sera certainement moins coûteux pour chaque établissement. Merci, Auriane. Enfin, pour Guillaume, une dernière question. La sécurité des réseaux opérationnels hospitaliers est-elle adressée par les hôpitaux ? Sur les réseaux, c'est complexe parce qu'il y a de la mutualisation au niveau régional et chaque région a sa propre politique. Souvent, c'est mutualisé avec des groupements régionaux. Donc, les nœuds réseaux ne sont pas forcément uniquement liés à l'hôpital. En revanche, sur des gros hôpitaux, des OIV, surtout, il y a des lignes sécurisées, effectivement, des contrats spécifiques qui permettent de s'assurer que les réseaux soient bien redondés sur des concentrateurs régionaux, si possible, différents. Et donc, il y a un travail qui est réalisé. Pour les établissements un peu moins sensibles, qui sont plutôt relatifs à les directives NIS, on est dans le juste besoin. Effectivement, la sécurisation est assurée par les opérateurs, ce qui n'empêche pas les établissements de se responsabiliser quand même sur des éléments actifs, sur la gestion du contenu et la vérification qu'effectivement, ceux qui rentrent dans l'hôpital ne soient pas inquiétants et ne génèrent pas de risques. Et donc, il y a effectivement des dispositifs sécuritaires que l'on applique en plus de ceux qui sont mutualisés. D'accord. Bon, merci. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour cette table ronde, parce qu'on a déjà beaucoup dépassé. En tout cas, je vous remercie pour vos témoignages qui nous ont éclairés sur les différents niveaux d'intervention et d'action possibles en matière de sécurité, ainsi qu'un excellent retour d'expérience sur un événement malveillant. Merci à vous quatre. Une minute de pause et puis on reprend ensuite pour la table suivante. Merci. 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 Merci.